L'un des événements culturels majeurs en 2022 a été l'exposition diptyque « Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation » à la présidence de la République du Bénin. Organisée par le gouvernement, cette exposition a entre autres mis en lumière les 26 trésors royaux rétrocédés par la France. Présentés en majesté après 129 ans des îles, ils ont révélé l'art contemporain du Bénin. Des créations artistiques de 34 artistes contemporains béninois et de la diaspora et plus d'une centaine d'oeuvres à travers une diversité de médiums, d'esthétiques et de techniques. Plus de 4 mois durant, ce vernissage a drainé plusieurs milliers de visiteurs et personnalités à Cotonou. Cette exposition ouverte au public a suscité l'admiration de toutes les générations. Des écoliers en visite spéciale ont pu se rémémorer l'histoire des vinci biens culturels ainsi que celle des Amazones et des rois du temps roumains, royaume épique d'Afrique subsaharienne. J'ai ressenti de la joie car en fait je pouvais voir les oeuvres que les Européens avaient pillées au Doromé. Et c'est émotionnel de revoir ces oeuvres de retour ici dans leur pays. Je peine encore pour les trois mille autres oeuvres qui restent en France. Le standard d'exposition des biens culturels rapatriés sur leur territoire d'origine et le respect des normes de conservation a levé l'équivoque de la capacité des pays africains à conserver leurs biens culturels pillés et gardés dans des musées en Occident. La coopération bilatérale entre la France et le Bénin dans le domaine culturel s'est renforcée lors de la visite du président français Emmanuel Macron à Cotonou en juillet 2022. A cette occasion, le président béninois Patrice Talon a annoncé la création d'un quartier créatif culturel, notamment un institut franco-béninois d'une nouvelle envergure comportant une villa à l'image de la Villa Médicis, une résidence artistique et la mise en oeuvre d'un projet de musée d'art contemporain pour faire de Cotonou un pôle de développement culturel. Notre ambition est de faire de Cotonou la scène culturelle-artistique de la sous-région. Nous sommes en train d'investir actuellement près de 2 milliards d'euros pour créer l'environnement culturel touristique artisanal. Avec le succès de cet événement, les créations des artistes contemporains béninois réalisées dans le cadre de l'exposition diptyque au Palais de la Marina sont attendues à Paris en France sous demande du président français Emmanuel Macron. Par ailleurs, du 18 janvier au 15 mai 2023, ces oeuvres artistiques contemporaines seront exposées au musée Mohamed Sissaraba au Maroc.